Alors bonjour tout le monde donc aujourd'hui donc on continue on a déjà vu donc la notion de loi de composition interne sur l'ensemble E c'est tout simplement une application de E croix E dont E donc chaque fois qu'on prend un couple d'éléments de E on leur associe un élément unique de E qui est donc le résultat de l'opération entre X et Y donc aujourd'hui on va donner donc la notion de loi de composition externe sur l'ensemble E donc soit E un ensemble vide donc une loi de composition externe sur E donc déjà là on voit le mot externe donc ça veut dire qu'il n'y aura pas uniquement des éléments de E donc c'est tout simplement toute application cette fois-ci qui va de K croix E dans E donc K croix E donc c'est l'ensemble des couples de la forme alpha X avec alpha un élément de K et X un élément de E donc chaque fois qu'on prend un couple alpha X appartenant à K croix E on lui associe un élément qui est donc F de alpha X lorsque F c'est le nom de l'application et on le note par alpha point point X donc c'est la définition des lois de composition externe donc les applications les exemples de lois de composition externe donc on a vu plusieurs seulement on n'a pas fait attention à la définition donc si on prend par exemple donc l'application qui va de R croix R de X donc R K c'est R R de X c'est E et si on va on définit l'application de R croix R de X dans R de X on définit l'application suivante donc chaque fois qu'on prend alpha un réel et P un polynome qu'on note par P du X on a déjà vu la multiplication d'un polynome par un réel donc alpha point P du X c'est la multiplication du polynome par le réel alpha c'est par exemple P du X c'est par exemple P du X et de la forme A0 plus A1X jusqu'à un certain ANXN donc les coefficients du polynome par le réel alpha point P du X ça va être le polynome ça va être le polynome alpha fois A0 plus alpha fois A1X plus jusqu'à alpha fois AN donc c'est le produit de réel alpha fois ANXN donc les coefficients du polynome alpha point P là c'est le B0 là c'est le B1X jusque là c'est le BNXN donc c'est bien un polynome alpha point P c'est bien un polynome qui appartient à R de X et là on parle de loi de composition externe donc il fait entrer en jeu deux éléments l'un alpha il appartient à R donc l'alpha il appartient à R il est à l'extérieur de R de X et le P c'est un polynome il est à l'intérieur de R de X en combinant le alpha et le P donc on obtient un nouveau élément de R de X qu'on appelle alpha point P ensuite si on prend dans ce cas là K c'est l'ensemble C l'ensemble du complexe UE c'est C de X entre parenthèses ça on l'a déjà défini dans le premier semestre donc c'est l'ensemble des fractions rationnelles F de X qui sont de la forme donc un rapport de deux polynomes P de X sur Q de X avec P et Q qui sont des polynomes qui appartiennent donc à C de X dans ce cas là C de X ce sont des polynomes donc C de X avec crochet avec Q différent du polynome nul donc on a déjà étudié l'ensemble des fractions rationnelles de coefficient de C donc si on prend un couple de C croix C de X c'est à dire un couple qui contient un complexe alpha une fraction rationnelle F de X à ce couple là on peut lui associer une fraction rationnelle dans C de X qui est la fraction rationnelle T alpha point F de X qui est égale alpha point P de X qui est un polynome sur alpha point Q de X qui est un polynome donc c'est par exemple les coefficients de P donc P de X sont des AI A0 plus A1 X jusqu'à un certain AN XM les Q de X sur le polynome B0 plus B1 X jusqu'à un certain BM XM donc cette fraction donc cette fraction donc cette fraction donc cette fraction là c'est la fraction donc le polynome qui est en rose donc c'est alpha A0 plus alpha A1 X plus jusqu'à alpha AN XM et dans la dénominature donc on va avoir alpha B0 plus alpha A1 X donc là c'est la fraction qui est 6... donc c'est la fraction R5 c'est la Africanité R5 c'est la même chose подходée à la large partie et un peu de L1 X c'est la question qui est en ivelé ? c'est la question ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est la question ? c'est quoi ? donc un autre exemple de notre composition externe donc si on considère dans ce cas là K donc c'est l'ensemble C des complexes et E c'est l'ensemble des fractions rationnelles à coefficient d'un C donc c'est l'ensemble des fractions F de X donc ce sont des rapports de polynômes de X sur Q de X avec P et Q appartenant à K de X entre crochets l'ensemble des polynômes et Q différents du polynôme nul donc on peut définir une application qui va de K croix E c'est-à-dire croix l'ensemble des fractions rationnelles et on va dans C de X donc chaque fois qu'on prend un couple de la forme Alpha Alpha un élément de K F de X des fractions rationnelles de la forme P sur Q donc on peut associer ce couple là Alpha point F de X qui est définit par donc Alpha point le polynôme P sur le polynôme Q de X ça c'est un polynôme ça c'est un polynôme donc le rapport qui est là c'est un polynôme c'est une fraction rationnelle donc il appartient à C de X donc à chaque Alpha F on peut définir Alpha point F donc c'est une loi de composition externe donc c'est une loi de composition externe évidemment il n'y a pas que cette loi là il y en a une infinité donc c'est une loi de composition externe donc là Alpha F on l'associe Alpha point F on peut Alpha F associer Alpha au carré F on peut Alpha F associer Alpha plus F et dans ce cas Alpha donc il est considéré comme une fraction rationnelle constante donc on a une infinité d'exemples de loi de composition externe donc si on appelle ça par exemple F l'application F on peut définir l'application G qui va de K 3C de X dans C de X au couple Alpha F je peux par exemple associer Alpha plus F là ça c'est une fraction rationnelle à la question dans C donc Alpha c'est un élément de C mais on peut le voir comme une fraction rationnelle constante Alpha plus F donc ça appartient à C de X et G donc c'est une application donc c'est une loi de composition là on a une loi de composition externe on a une loi de composition externe sur C de X donc on peut définir une infinité de lois de composition externe sur C de X si on prend on revient à l'exemple donc des forces dans un plan des forces dans un plan ils étaient sur un point matériel donc là bon là on prend le point matériel M les forces donc là on a une force F une force G la force nul et ainsi de suite donc si on va construire l'application qui va de R croire l'ensemble des forces l'ensemble des forces exercées dans le plan P donc R l'ensemble des forces donc à chaque couple Alpha F F étant une force on peut associer la force définie par Alpha point F cette force là qu'on peut appeler H donc sa caractéristique c'est que H donc H est là la même donc la même direction que F à même direction que F donc il est porté par la même droite donc si Alpha est positif donc H il va dans ce sens là si Alpha est négatif le H il va dans ce sens là et l'intensité qu'on peut noter de cette façon là la norme H c'est égale à la valeur absolue de Alpha que multiplie l'intensité de F par exemple c'est F son intensité est 2 N donc H son intensité c'est 2 fois la valeur absolue d'Alpha donc par exemple avec Alpha égale 2 Alpha égale 2 donc on en tient ici 2 fois F donc c'est une force qui est double que celle de F si on prend Alpha égale moins 1 donc moins F il va dans ce sens là c'est une force qui a la même intensité que F mais dans l'autre sens dans l'autre sens donc ainsi à chaque fois qu'on prend un couple Alpha et F on peut définir une force Alpha point F donc de cette façon là et là lorsqu'on parle de loi de composition externe il faut bien comprendre ce mot c'est une loi de composition d'accord donc on fait entrer deux éléments on les combine pour avoir un troisième externe parce que là on utilise un élément interne de E mais le premier élément qui est là le Alpha il est externe il vient de l'extérieur donc Alpha c'est à l'extérieur de E Alpha combiné un élément de E donc on obtient un élément de E ensuite quatrième exemple donc déjà on a vu la notion de panier lorsque j'ai une liste une liste de produits une liste de produits dans un supermarché donc produit donc produit A1 produit A2 jusqu'au produit A1 ce sont des produits donc un panier un panier donc c'est égal en fait à des quantités d'unités achetées parmi ces produits là donc là on peut acheter par exemple ici X1 quantité X1 unité de A1 c'est par exemple A1 en levant au kilogramme donc X1 ça représente la quantité au kilogramme la moitié tant à quart et ainsi de suite donc là le deuxième panier c'est un X2 c'est la quantité achetée du produit A2 si A2 par exemple en levant au litre donc là X2 c'est un litre deux litres la moitié des litres 0,3 litre et ainsi de suite donc ça dépend de la façon dont on vend les choses jusqu'au dernier ici X1 donc il peut y avoir des X1 qui sont nuls c'est-à-dire le monsieur il n'achète pas ce produit là donc un panier P1 donc si on prend un alpha par exemple si on prend alpha 1 égale 2 alpha 1 égale 2 donc un monsieur qui va acheter des produits donc il entre dans le supermarché donc il achète par exemple P1 il achète par exemple une unité du produit A1 il achète 0 ici ici il achète 3 et ainsi de suite donc il achète ces produits là il revient il fait il met donc ce qu'il achète dans son coffre mais soudain il reçoit un coup de téléphone de sa sa femme qui lui dit qu'il y a des invités donc lui il prévoyait par exemple le panier qu'il acheté il prévoyait qu'il allait par exemple recevoir 3 personnes sa femme il lui dit bon il y a des invités au lieu de 3 on a 6 personnes donc le monsieur il va doubler il va doubler ce qu'il achète dans le premier panier donc il va revenir donc en fait il doit acheter 2 points P1 2 points P1 c'est à dire 2 fois ce produit là 6 0 ici 6 et ainsi de suite donc là il faut bien comprendre ce point c'est une multiplication externe le 2 le 2 c'est un élément là si on travaille avec des réels donc le 2 il appartient à R le 2 il appartient à R mais le panier P1 il appartient à l'ensemble des paniers qu'on a déjà définis lorsqu'on a défini une loi de composition interne sur l'ensemble des paniers le 2 c'est un nombre mais le P1 ça peut être quelque chose qui n'est pas un nombre ça peut être par exemple un polynome une fraction rationnelle ça peut être un panier ça peut être une force ça peut être plein de choses suivant l'ensemble le sur lequel on travaille donc là il y a quelques personnes qui vont dire oh monsieur pour le 2 qui est là donc d'habitude on n'utilise que des entiers naturels 2 paniers 3 paniers 4 paniers donc comment on va comprendre par exemple un demi un demi point P1 un demi point P1 je suis compréhensif donc c'est la moitié d'un panier par exemple dans ce cas là si le monsieur l'achète par exemple ici 0.5 du premier produit là c'est 0 là c'est 1.5 ainsi de suite donc ça c'est la moitié du panier P1 ça c'est pour les fractions rationnelles pour les rayées qui ne sont pas des fractions rationnelles donc on peut imaginer par exemple racine de 2 racine de 2 P1 racine de 2 P1 donc racine de 2 c'est 1, quelque chose donc là c'est 1,1 1,4 et quelques d'hiver ici donc racine de 2 kilos de farine ou bien de carottes c'est possible maintenant même si lorsqu'on veut peser par exemple des carottes avant on utilisait par exemple des balances qui n'utilisait que des unités comme le kilogramme la moitié d'un kilogramme et un quart de kilogramme maintenant on a des balances qui sont perfectionnées donc on peut par exemple choisir 2 ou 3 carottes et les mettre dans la balance et la balance il nous donne donc le poids et ce poids donc ça peut être un racine de 2 ça peut être un racine de 3 ça peut être un pi mais d'habitude nous on travaille avec des approximations donc sur l'étiquette du produit donc la machine ne va pas écrire pi kilos de carottes elle va écrire 3,14 un truc comme ça et ainsi de suite mais de toute façon ce monde de panier c'est un monde passionnant donc dans lequel on a donc on l'utilise parfois sans se rendre compte de ce qu'on fait 8,14 1,14 1,4 1,6